Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous vous présentons Poix Plume de Mick Kitson aux éditions Métellier, une proposition de Diego Quérichon de Paillot Libraire, ici à Genève. Alors Poix Plume, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qu'on va suivre du début de sa vie jusqu'à ses derniers jours. C'est une histoire assez magnifique, un peu à la manière d'Oliver Twist. On va suivre une petite Rome, en fait, qui malheureusement va être vendue par sa famille par manque d'argent et puis par une situation assez compliquée. Et le personnage qui va la recueillir, c'est un ancien boxeur qui a un certain penchant pour l'alcool et en fait, contre toute attente, il va s'avérer être un père absolument aimant, tout à fait adorable. Et sauf que, ben voilà, c'est pas le personnage qui fait bon de fréquenter quand on est une jeune fille puisqu'il est tenancier de bar, il a une certaine façon de parler et puis il va lui un peu passer tout cet amour un peu pour le pugilat, pour le noblard et puis aussi pour une certaine façon de parler. Mais ce qui est très beau, c'est qu'elle va justement un peu s'affranchir et on est en même temps dans cette Angleterre du 19e siècle où on voit apparaître tous ces mouvements ouvriers. Et elle, elle va grandir dans ce milieu-là, se faire une carapace en fait et on va la voir de passer de petite fille assez frêle, assez peureuse à une femme qui s'affirme qui aura en plus un accès à la littérature et à la culture comme on a pu avoir des enfants pauvres dans ces années-là grâce à ce que l'Église a mis en place. Elle va pouvoir justement un peu échapper à ce milieu-là et puis devenir une femme tout à fait épanouie, qui sait se défendre surtout mais qui sait surtout également lire et apprécier la culture de manière générale. C'est un très beau parcours de vie, je pense. Qui marque tant par sa force que par sa sensibilité. Exactement, tout à fait, c'est bien dit. Merci beaucoup. T'excuses jamais d'aimer la poésie, Gézil. C'était Poix Plume de Mick Itzan pour Marque Page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque Page. Sous-titrage Société Radio-Canada